Pour Malongo, l'engagement du commerce équitable est un choix essentiel. C'est un nouveau modèle économique qui permet aux petits producteurs de vivre dignement du fruit de leur travail. On peut suivre les plantations, donc ça nous permet de travailler pendant des années avec les mêmes et de les faire progresser et progresser avec eux. Chaque projet est différent selon les pays, selon les coopératives, donc il y a beaucoup d'accompagnement. Le CICADES, c'est un centre de formation à l'agriculture biologique. Ça passe par la mise en place de techniques agricoles qui vont être innovantes et que l'on essaie de diffuser en faisant des formations de producteur à producteur. Au niveau de la coopérative du CICADES, il y a eu des maladies du caféier absolument dramatiques. On a décidé de mobiliser les équipes de notre centre de formation et d'appuyer les producteurs en aidant et en finançant une grande partie de la replantation des zones caféières. Nos actions à la base, ça concerne en fait un projet de diversification avec un groupe de femmes à introduire des abocatiers intercalés dans les plantations de café justement pour diversifier les sources de revenus des paysans et principalement des femmes. Sao Tomé et Principe, c'est un très beau projet qui permet de développer des cafés différents et en même temps d'aider à un développement économique de l'île. La coopérative au Bondi, on les a accompagnés dans le processus de certification Max Evlar. C'est un partenariat que nous continuons malgré les problèmes de guerre civile rencontrés au Burundi. En l'espace de 7-8 ans, on a vraiment vu l'amélioration du niveau de vie des paysans, membres de la CPC mais également de tous les autres producteurs du plateau des Boulouven parce qu'il y a eu un véritable effet d'entraînement. Et donc le projet de la coopérative a profité au développement de l'ensemble de la région. Le café, ce n'est pas un produit archaïque, c'est un produit moderne suivant la façon dont on le cultive et suivant la façon dont on le vend. C'est vrai qu'on va peut-être goûter des cafés différemment quand on connaît les gens, quand on voit comment ils travaillent, l'amour qu'ils mettent dans le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada